live papa deux minutes je vous fais un petit live pour vous dire on vient de sortir de la session de live coaching du programme smile et on a fait le cercle sacré mardi soir également sur la thématique affirmation personnelle et porter sa voix pour connecter à sa joie ça a été très 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 puissant et coucou anne et voilà je voulais vous faire un petit live là parce qu'en fait ça fait donc deux fois qu'on parle d'affirmation personnelle et de du regard des autres etc on avait énormément de choses bien sûr c'était très 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 profond très puissant et à un moment donné tout à l'heure une des membres florence nous disait que l'avait mis sa belle veste orange pour pour la journée d'hier parce qu'elle avait ça la mettait en joie en fait de s'habiller comme ça et de faire ça et j'ai trouvé ça juste génial et en fait elle nous partageait que c'était les petites choses qui viennent à chercher par rapport au regard des autres etc coucou patricia et en fait j'avais envie de faire un petit live là pour vous rappeler une chose c'est qu'en fait quand vous faites quelque chose de bon pour vous qui vous fait plaisir qui vous met en joie bien sûr qu'il ya toujours un petit peu le regard des autres qui va arriver il ya des petites réflexions des petites choses qui vont qui vont se produire ou alors de très belles choses où vous allez inspirer les autres parce que n'oubliez pas qu'on est là pour inspirer et créer inspirer à créer moi c'est c'est le propre de mon activité je fais que ça toute la journée j'adore et justement tout à l'heure j'ai inspiré à leur dire mais en fait est ce qu'il ya réellement quelque chose de bon mauvais dans les actions les réactions que les gens ont ou les ou la façon dont ils ont de s'exprimer par rapport à ce que vous faites ou ce que vous êtes c'est quand même important de comprendre que c'est des modes de perception que chacun à sa façon de voir le monde chacun à ses croyances qui soit plutôt aidante notre ou limitante mais en tout cas c'est toujours une projection qui vous est renvoyé sur vous mais qui ne doit pas vous déstabiliser en fait au contraire qui doit vous permettre de balancer encore plus d'amour puisque vous en êtes donné en mettant cette cette robe ou cette veste orange par exemple pour florence mais surtout comprendre que par amont pour vous fait des choses donc ça veut dire que vous allez rayonner vous allez bien vous allez être très aligné avec votre corps votre coeur et votre esprit et ça va en fait envoyer une décharge de joie aux autres et effectivement suivant ce qu'ils sont en train de vivre suivant ce qu'ils ont vécu suivant leur perception du monde à ce moment là quand ils vont vous croiser ce jour là forcément il ya des choses qui vont arriver et je pense réellement qu'il n'y a pas de de bons ou de mauvais mauvaises réflexions en fait quand quelqu'un vous dit quelque chose ou même le dit pas parce que moi j'adore rentrer dans une pièce ou faire des choses et puis bien voir que parfois il ya un petit peu de jalousie ou un petit peu de petit truc qui vient vous chercher ou alors au contraire des gens qui vont vous exprimer de façon exponentielle la beauté de ce que vous renvoyez et donc qui qui ce que ça éveille en fait en eux et ce que ça leur fait ce que ça leur inspire tout ça pour dire que voilà la jalousie déjà je pense que moi personnellement ça m'est déjà arrivé plusieurs fois je pense que même si la personne ne vous dit rien ça se ressemble quelqu'un qui est jaloux dans votre environnement et c'est ok mais la jalousie oubliez pas ce que c'est en fait c'est que la personne aimerait vous ressembler ou aimerait avoir ce que vous avez ou être ce que vous êtes ou faire ce que vous faites et en fait c'est donc une belle chose c'est à dire que vous venez de lui amener une dose de joie une dose d'amour une dose de quelque chose qui est en elle et qu'elle aimerait avoir et qu'en fait c'est juste une question de temps pour cette personne de la voir aussi de l'être aussi ou de le faire aussi donc moi je suis pas quelqu'un qui 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 suis une nature jalouse ça m'a ça m'a eu traversé dans ma vie mais c'est pas vraiment le sentiment un sentiment qui m'est qui m'est commun on va dire en tout cas je pense que c'est important de se réjouir pour les autres et surtout de prendre la joie ou le le bonheur l'inspiration qui nous renvoie parce qu'en fait on parlait de beauté aussi dans dans ce live tout à l'heure et en fait quelqu'un me posait la question je suis qu'on me l'avait posé d'ailleurs et voilà est ce que la beauté en fait c'est c'est vraiment être connecté à son âme ou qu'est ce que c'est que la beauté pour savoir quoi en fait et je disais mais le beau c'est c'est quelque chose qui est très très important dans ma vie ça permet en fait de nourrir votre âme et en fait de nourrir celle des autres vous voyez bien déjà ce qui nous entoure comme ça peut nous renvoyer des choses magnifiques et qui vont nous donner l'élan de créer des choses qui vont être magnifiques et je pense que réellement que c'est comme ça que ça marche donc pour en revenir au mode de perception je pense que voilà il n'y a pas de réaction bonne ou mauvaise c'est juste que à un moment donné ça appartient à la personne qui réagit de voir en elle qu'est ce qui se passe qu'est ce qui fait qu'elle réagit comme ça qu'est ce qui fait qu'elle sent cette jalousie ou qu'elle sent que ça vient à chercher par florence nous disait qu'elle était avec une personne dans la journée qui lui fait une petite réflexion et qui disait oui mais moi je suis pas comme toi j'ai pas la taille que t'as je peux pas porter ça etc mais en fait justement je disais c'est bien parce que ça ouvre au dialogue et ça peut permettre justement d'amener une perception différente à la personne dans la discussion qu'on va avoir etc et c'est ça qui est beau c'est lui permettre elle aussi de mettre sa veste orange entre guillemets ou la robe qu'elle voudrait ou mettre un petit coude rouge à lèvres ou aller remettre quelque chose qu'on met peut-être parfois pour un mariage parce qu'en l'occurrence la robe la veste dont elle parlait c'est une veste qu'elle a mis une fois pour un mariage et moi je trouve ça très très beau justement de mettre quelque chose qu'on met pas pour une occasion normalement et pourquoi pas mettre une occasion chaque jour en fait enfin c'est ça la vie quand même on n'a qu'une vie et on y va quoi enfin dans cette vie en tout cas amenons nous du bonheur amenons nous de la joie avec ce qu'on a autour de nous et ce qu'on a dans notre garde-robe ou ailleurs donc voilà c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses dans le sens en fait où Florence nous disait oui mais j'ai ces petits pensées qui arrivent là oui mais pour qui tu te prends de mettre ta veste comme ça et qu'est-ce qu'ils vont dire etc donc vraiment sur le regard des autres et je pense que dans notre société il y a un énorme souci en fait avec le regard des autres on a du mal à être heureux et en joie pour quelqu'un qui l'est en fait ou alors on l'est hein moi je le suis tous les jours pour les autres mais il y a vraiment des moments où voilà je pense qu'il faut vraiment se poser la question qu'est-ce que ça vient chercher en nous et qu'est-ce qu'il faut que nous on dépasse qu'est-ce que nous on a besoin d'aller voir nous qui a besoin d'être switché et d'y mettre de l'attention dessus d'y prêter attention et de le faire quand même ou de l'être quand même même si on pense que c'est pas possible voyez ce que je veux dire et la vie en fait nous montre juste en faisant entrer dans la pièce quelqu'un qui a cette veste orange que nous aussi on peut le faire et c'est qu'une question de temps mais de volonté voilà donc je pense que c'est vraiment le message que je voulais transmettre aujourd'hui surtout que là je suis en train de finir de finaliser la présentation du prochain programme que je vais vous proposer au mois de juin qui va être un programme court je vais vous proposer pas mal d'expériences comme ça dans l'année en plus des expériences et des programmes que je propose qui sont beaucoup plus longs comme smile joy ou autre enjoy etc en tout cas cette préciosité de ce qu'on est l'allure qu'on veut donner à notre vie c'est vraiment de ça qu'on va parler au mois de juin avec l'expérience que je vais vous proposer au mois de juin sur plusieurs dates sur zoom et avoir un bouquet final sur un week-end aussi il y aura l'expérience qui sera possible en ligne et également en présentiel parce que voilà moi pour avoir beaucoup côtoyé le monde du mannequinat du spectacle puisque pour ceux qui ne le savent pas j'ai une agence événementielle artistique depuis 20 ans j'ai été mannequin pendant longtemps je suis encore par moment d'ailleurs sur certains défilés et shootings l'image qu'on renvoie je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire qu'elle soit très 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 en lien et très connectée à notre puissance intérieure à ce qu'on est à l'intérieur et ça commence par là en fait l'image n'est qu'un reflet n'est que la conséquence en fait de ce qu'on est à l'intérieur donc voilà je vais vous proposer ça je pense que dans la journée ou demain vous aurez des petits stories et puis je vais vous refaire une petite vidéo là-dessus pour vous raconter un petit peu ce que je vais vous proposer sur cette expérience je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui d'une certaine manière c'est une expérience à laquelle je pense depuis des mois j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de la lancer avant parce qu'on a beaucoup bossé sur d'autres choses en début d'année puis on a des événements qui arrivent mais sur cette expérience là je vous donne pas le nom tout de suite c'est vraiment important moi d'en plus de nourrir et de rééquilibrer de réaligner cette puissance intérieure que vous avez en vous de reconnecter à cet élan créateur originel que vous avez de réactiver ce processus créateur moi c'est vraiment ce que je fais tous les jours parce qu'on a des trésors en nous on a des trésors de créativité en nous on n'ose pas créer des choses etc donc vraiment inspirer et créer moi c'est les deux piliers les deux messages immenses que j'envoie à l'univers dans cette incarnation parce qu'en fait j'ai tellement eu d'expériences pour ma part dans ma vie sur comment on pouvait interpréter ce que j'étais comment on pouvait interpréter mon image comment on pouvait interpréter ce que je renvoyais alors que parfois c'était aux opposés aux antipodes de ce qu'on pouvait me sortir que je pense que tout le monde a besoin de reconnecter à ce qu'il est déjà sa puissance intérieure à ce qui est là à l'intérieur de vous à cette préciosité de tout ce que vous avez en vous et à l'image que vous renvoyez pour qu'elle soit bien 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 connectée en lien avec ce que vous êtes voilà smile c'est vraiment un de mes programmes chouchou dans lequel on réveille votre puissance intérieure on révèle votre liberté d'être on est vraiment en train d'aller reconnecter au coeur c'est vraiment ça qu'on fait pour vraiment que votre coeur puisse parler et donc votre âme puisse s'expanser donc si vous êtes intéressé par smile vous pouvez de toute façon d'ores et déjà rejoindre smile il y aura aussi des petites annonces au mois de juin pour smile avec des belles choses pour qu'on passe un été ensemble si vous avez envie mais l'expérience que je vais vous proposer en juin c'est d'abord pour celles qui ont suivi smile qui ont déjà réaligné leur puissance intérieure et qui se sentent magnifiquement bien il y a encore 10 minutes après le live il y en a une d'entre elles qui m'appelait pour me dire Val, c'est quand qu'on co-crée c'est quand qu'on organise l'événement il y a un événement spécial un gros événement spécial qui aura lieu j'espère en fin d'année qu'on va vous proposer aussi mais ça je ne vais pas vous en parler maintenant on est en train d'organiser tout ça et de préparer tout ça parce que voilà j'ai été assez frustrée vous vous en doutez bien de ne pas pouvoir organiser d'événement depuis deux ans avec tout ce qui est arrivé puisque j'en ai organisé depuis 2500 ces 20 dernières années voilà c'était un peu frustrant mais je ne suis pas le genre je ne suis pas le genre de personne qui va organiser un événement où il ne faut même pas s'aventrer en fait ce n'est pas possible pour moi ça m'enlève beaucoup de ma liberté de verso donc je ne préfère pas organiser et me concentrer sur les accompagnements en tout cas voilà l'expérience que je vais vous proposer c'est au mois de juin que je vais vous annoncer entre aujourd'hui et demain je pense peut-être demain matin ou peut-être ce soir je vais voir on est en train de finaliser deux trois petites choses va être vraiment pour ça pour vraiment reconnecter ce que vous êtes à l'intérieur et votre image l'image est très très importante dans notre société aujourd'hui et je pense qu'elle a son importance vraiment c'est hyper important de prendre soin de son image et de prendre soin de soi en premier parce que l'image encore une fois n'est que la conséquence de ce que vous êtes à l'intérieur et je me ferai un plaisir de vous présenter ça demain je pense voilà en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais retour quant au fait que vous allez vous être en joie et porter des choses qui vous font plaisir je pense plutôt qu'on peut switcher les choses tout à l'heure on disait avec Florence que quand quelqu'un lui a dit quelque chose quand elle est rentrée avec sa veste orange dans la pièce j'ai dit oh là là mais qu'est-ce qui t'arrive de mettre ça maintenant aujourd'hui tu vois un mercredi comme ça en pleine semaine sur un jour normal ou une autre tu as dit oh là là mais qu'est-ce qui te prend de faire ça et de rayonner trop quoi je veux dire mais est-ce qu'on rayonne trop enfin c'est pas possible de trop rayonner c'est juste de l'amour qu'on envoie et qu'on est en fait donc je disais c'est pas des mauvaises réflexions quand on voyait au contraire toi switch les dis-toi que c'est justement ratifiant d'avoir des réactions comme ça même si tu crois qu'elles sont mauvaises c'est qu'une croyance en fait c'est juste ça te rappelle que tu as bien fait de balancer de la joie avec ta veste aujourd'hui enfin je veux dire grâce à ta veste mais en fait c'est toi qui en balance de la joie et tu peux être dans la gratitude justement de toucher les autres par ce rayonnement et par ces belles ondes ces high vibes que tu envoies en fait donc donc voilà petite réflexion pour vous au niveau de votre perception du monde de votre perception de vous-même de la perception des autres de ce que vous faites du regard des autres je pense pas qu'il y ait de bonnes choses ou de mauvaises choses ça c'est encore une fois comme ça qu'on a été élevés bien sûr qu'il y a la dualité dans la vie c'est pas le problème mais en tout cas je pense qu'il y a il y a des événements qui arrivent et des paroles qui arrivent et en fait c'est à vous de les prendre à leur juste valeur par rapport à la valeur que vous envoyez voilà je finirai là-dessus je vous embrasse fort je vous dis à plus tard ciao je vous dis à plus tard